Musique Le groupe a choisi de relever le défi d'un tiers lieu en Ardèche pour partager toutes les connaissances, tous les enjeux également qu'il y a avec la transition écologique pour vraiment partager et échanger sur tout ce qui se passe sur le territoire. Musique On est cinq avec une personne qui nous chapote, avec Brio. On vient d'univers un petit peu différents, de lieux différents, il y a des Ardècheois, il y a des personnes qui viennent de Lyon également. On a tous une compétence à apporter, des connaissances et des expériences qui sont très enrichissantes dans le déroulement de ce projet. On essaie de mettre en avant un petit peu notre vision du projet, on part un petit peu dans des idées farfelues pour se recentrer sur quelque chose de réalisable. Musique Il y a plein de choses qui sont sorties. Maintenant on va pouvoir donner un petit peu du corps à tout ça. Musique Une approche technicienne est extrêmement passionnante dans notre approche. Musique Nous nous proposons un tiers lieu du goût. Alors ce tiers lieu, c'est un tiers lieu multiple, mobile, qui peut se greffer sur les tiers lieux qui existent déjà en Ardèche et qui n'ont pas cette thématique et permettre sur ces tiers lieux existants de les émulsionner sur les sujets de l'alimentation et du goût. Ce tiers lieu, ça sera le modulaire. Alors on vous dirait un petit peu à la fin de notre propos pourquoi on l'appelle le modulaire, mais il aura ce nom-là. Au centre de ce tiers lieu, ce qui est vraiment fondamental, c'est la notion du goût. Et donc pour vraiment la mettre en valeur, dans le tiers lieu, il y aura une gouttothèque pour vous permettre de connaître, reconnaître les saveurs, les goûter sous la mise en musique des chefs qui auront préparé des recettes que vous pourrez découvrir à cet endroit-là, sous des formes parfois innovantes. On va parler d'expérience, on va parler d'échange, on va parler également de vraiment d'émulsionner toutes les idées, de les regrouper, de pouvoir avoir accès à tout ce qui va être créé dans cet espace-là pour vraiment être un espace où on donne et on vient également s'informer, enseigner, également échanger. C'est vraiment un lieu qu'on veut vivant avec les acteurs qui sont locaux, mais également avec des personnes qui peuvent apporter leur expérience, que ce soit des professionnels, que ce soit des personnes qui ont envie de découvrir et qui viennent également apporter quelque chose. Alors pourquoi mobile ? Parce qu'on s'est dit que c'était plus facile en Ardèche d'aller vers les gens que de faire venir les gens à nous si on avait un lieu unique. Donc c'est pour ça qu'il y a des modules, parce qu'on s'est dit que ça pouvait prendre la forme de containers, de tailles différentes, donc avec des thématiques différentes, et qui pourraient à un moment donné finir par se réunir pour former presque un cirque à une occasion particulière. Donc c'est se déplacer, aller vers les producteurs, aller aussi vers les lieux culturels, vers les écoles, vers les scolaires. Alors modulaire parce qu'on s'est dit, c'est bien gentil, il faut le transporter. Et comment on peut transporter ça en Ardèche ? Alors on a pensé d'abord à quelque chose d'un peu fou et qui ne se ferait pas tout de suite, qui serait le dirigeable. Donc voilà pour toi, R. C'est clair qu'on leur attend une quinzaine d'années à peu près, dans le meilleur des cas. Mais avant on s'est dit, pour que notre projet soit à peu près, enfin soit plausible, on pouvait utiliser les transports à existence, c'est-à-dire mettre un conteneur sur un camion et utiliser les camions qui rouent la vide, parce qu'il y avait aussi cette volonté d'avoir une empreinte carbone réduite. Et puis aussi, alors avec peut-être les plus petits modules, utiliser les lignes de bus de transport en commun, ce qui existe en Ardèche. Donc on a un projet qui vraiment a mis en avant la thématique de la transition. Notre dirigeable conteneur répondra aux enjeux de transition écologique dans les métiers de bouche, tout ce qui est circuit court, valorisation des déchets dans les recettes. Il répondra aux enjeux d'innovation en créant un lieu d'échange et de rencontre entre des chercheurs, des cuisiniers innovants. Par exemple, c'est comment cuisiner avec une faible production électrique, comment faire dans la cuisine moléculaire, lyophilisée. C'est aussi un lieu de création d'outils grâce aux apports de l'impression 3D. Par exemple, on pourra imprimer des essentiels de cuisine, on pourra modéliser, pourquoi pas en 3D, la forme chimique d'une saveur. Alors module, parce qu'évidemment, il y a 4 modules, plus un module central, c'est-à-dire 5, comme les 5 saveurs. Voilà. Et puis, surtout, parce que ça veut dire R, alors je vais vous donner la parole, je ne me rappelle plus dans quel ordre, mais il y a le A de ? Ardèche. Il y a le A de ? Alimentation. Le I de ? Innovation. Et le R de ? Recherche. Voilà. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501